Bonjour, nous sommes Sophie et Stéphane. Nous parcourons l'Europe et bientôt le monde à bord d'un petit van aménagé à la recherche des plus beaux spots pour y poser notre matériel et mixer la musique que nous aimons. On vous emmène avec nous régulièrement pour vous faire vivre nos aventures. C'est parti ! Et bien nous voici arrivés en Italie. Alors nous sommes arrivés par Monaco, Menton. On a poussé un petit peu plus loin que Vintimille. Et là on est descendu près de la mer parce qu'il y a des petites digues sympas. Puis voilà, on voulait voir. Alors il n'y a pas beaucoup de monde dans les rues. Et puis alors il y a un brouillard incroyable. C'est super beau, c'est marrant parce que ça fait riche et pauvre en même temps. On a vu des maisons incroyablement belles et puis il y a des façades un petit peu... Elles sont vieillies quoi. Ouais, elles sont vieillies. C'est super beau mais ce n'est pas tout neuf. Ça a été beau et ça a manqué un peu de rénovation peut-être. C'est marrant parce que dès qu'on change de pays, on le reconnaît tout de suite. On a l'impression qu'on arrive juste après l'orage, il y a des énormes flaques d'eau. C'est marrant, on voit tout de suite qu'on n'est plus en France. Ouais. Ça tient un peu de choses des fois. À mon avis c'est dans les restaurants qu'on va voir. Bon ben, c'est pas mal. On va sûrement passer la nuit ici. Et demain matin, ils annoncent grand soleil. On va voir à quoi ça ressemble demain matin. Peut-être qu'on aura 500 personnes sur les terrasses. Parce que là-bas, il y a une terrasse avec les parasols. Et si on voulait se mettre au bout du truc, je ne sais pas trop l'allure que ça aurait. Ouais. Oh mais c'est fermé en plus, non ? Regarde. C'est quoi là-bas ? Je vous verrais bien au bout de la jetée. Hop, alors on passe par la terrasse. Et voilà, on voudrait s'installer. Nickel, c'est les gravillons. Ça roule. Oh, c'est un peu chaud. Hop. Voilà. Voilà où je voudrais qu'on s'installe. Je trouve ça super. Ce qu'il y a, c'est que dans les pays étrangers, on a toujours un peu d'appréhension. Parce que la législation, on ne sait pas trop comment ça se passe. Par exemple, en France, ici, ça ne peut pas appartenir aux bars à cause de la loi littoral. Mais est-ce que la loi littoral est la même en Italie ? Est-ce qu'on a le droit de venir ? Je ne sais pas trop. Et on ne maîtrise pas hyper bien l'italien, même pas du tout. On parle plutôt... Sophie parle super bien anglais. En espagnol, on se débrouille. Mais alors en italien, on comprend. Mais de la parler, c'est plus compliqué. Mais là, on serait super. En plus, j'aime bien avec les nuages. Je pense que c'est même plus beau qu'un ciel tout bleu. La mer est un peu démontée. C'est assez... On pourrait le faire maintenant. Ouais. Ouais. Ouh ! Carrément. Bon, mais là, on a faim. En voyant que l'eau, elle commence à passer au-dessus. On se demande s'il n'y a pas une histoire de marée. Parce qu'il ne faudrait pas se faire surprendre. Mais les marées en Méditerranée, normalement, ce n'est quand même pas ce qui est le plus fracassant. Mais là, il commence à y avoir pas mal d'eau. Bon, ce n'est pas gagné. Tu te rappelles où on est garé ? Là-bas, au bout ? Ouais, ouais. C'est un peu tout fermé. Je me demande s'ils ont réouvert les restaurants. On dirait que non, en tout cas. ouah ! Les dance-vous. Et ça basse. Bienvenue à l'endocrite. Sous-titrage ST' 501 ... 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 si vous êtes un million à donner 10 euros on vous fera des belles images on est super bien carré au top on vient de faire quelques courses dans une épicerie où la dame parlait français on a eu de la chance on a acheté de la mortadelle une espèce de viande de grison et quelque chose elle nous a dit pour gâcher pour fromage et des cerises énormes ah le fromage m'a pas sorti le fromage allez go ça va aller c'est bon le prochain van il sera plus grand tout sera accessible ouais parce que là c'est pas toujours évident vous pourriez sentir la mortadelle je crois que vous sauriez qu'on est en Italie ouais ça sent juste que là je savais pas ce que c'était je me suis dit tiens ça doit être comme des vrais saints on va goûter voilà l'espèce de fougas dont je vous ai parlé c'est pas mauvais mais ça a pas énormément énormément de goût mais il y a du fromage de chèvre à l'intérieur la mortadelle c'est une curie ça c'est super bon Sophie a acheté ses légendaires carottes et une chenade de carottes en plus je peux vraiment laisser un peu ce sont des frises de compétition et alors ? elles sont bonnes ce que je vous montre là c'est pas ma télécastère c'est... putain je viens de me faire piquer par je sais pas quoi un truc italien c'est chaud quand même je vous disais hier on sait qu'on est à l'étranger bah tiens regarde c'est quoi ? bon c'est vrai il n'a pas touché à ma guitare on touche pas à ma guitare mais là on a il y a son on a on a bon on pas la la